La dégradation des terres Les conséquences de la désertification sont multiples. Perte de biodiversité, réduction de la production agricole, inondation. Elle rend les populations plus vulnérables à la pauvreté et à la famine. Pour répondre à de tels enjeux, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification définit en 2015 un objectif de neutralité en matière de dégradation. La désertification doit d'abord être évitée en intensifiant les pratiques de gestion durable des sols. Il faut ensuite compenser la dégradation des terres déjà touchées pour atteindre cet objectif de neutralité. De nombreux pays concernés par la désertification s'inscrivent dans ces objectifs. En Tunisie, plus de 60% de la surface agricole est localisée dans un milieu aride, où le sol est dans un équilibre précaire. L'IRDI mesure l'érosion éolienne et hydraulique, en lien avec l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Associés aux savoirs locaux, leurs recherches permettent d'élaborer des solutions mettant un frein à la dégradation des terres. L'IRD a fait de la désertification une de ses priorités scientifiques. Il contribue aux initiatives internationales visant à lutter contre ce phénomène, telles que l'initiative 4 pour 1000. Cette dernière vise à mettre en place de nouvelles politiques de gestion des terres afin d'augmenter leur capacité de séquestration du carbone. D'autres approches encore, portées par les scientifiques et les sociétés civiles, participent à relever ce défi au service d'un développement durable.